Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir que désormais il est possible de faire de l'assemblage de panoramas et de la fusion HDR directement dans Capture One. C'est parti ! Ce 9 décembre 2021 est sortie la dernière mouture de Capture One, Capture One 22, qui apporte un lot de nouvelles fonctionnalités et pas des moindres puisque désormais il est possible de faire de l'assemblage de panoramas et de la fusion HDR directement dans le logiciel. Ça lui manquait cruellement et c'est maintenant chose faite. Parmi les autres nouveautés on va également trouver le système de rotation automatique basé sur un algorithme qui est développé à base d'intelligence artificielle et aussi la capacité notamment de faire du shooting connecté sans fil sur certains appareils Canon. Je ne vais pas m'étendre sur ces fonctionnalités là, c'est pas le but de la vidéo ici. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres fonctionnalités qui apportent ces nouvelles mises à jour, je mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous permet d'aller voir ça en détail. Et on va maintenant directement voir comment fonctionne la fusion HDR et l'assemblage de panorama dans Capture One. Alors commençons directement avec la fusion HDR. Forcément si vous voulez faire de la fusion HDR, le but est d'étendre la plage dynamique de vos clichés donc ça veut dire que vous avez besoin pour une même scène de plusieurs clichés avec des expositions différentes. Je vais pas m'étendre sur le principe de la fusion HDR. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet là, je les mettrai dans les vignettes comme d'habitude. Ici on va voir comment en profiter. Donc ici j'ai par exemple tout en bas j'ai ces trois photos d'une scène que j'avais employé notamment pour la vidéo en question où j'ai trois expositions bien différentes avec une exposition moyenne qui est en fait correctement exposé pour la scène principale, c'est à dire que l'appareil correctement exposé. Vous voyez clairement que les hautes lumières sont totalement cramées. J'ai une autre photo qui me permet d'avoir ici les ombres qui sont très bien exposées, même un petit peu trop, mais ça permet d'avoir du détail dedans. Et ensuite j'ai également une exposition où en fait je me focalise sur les hautes lumières de manière à pouvoir récupérer ce qui se passe dedans. Alors le but de la fusion HDR c'est de combiner ces trois photos en un seul fichier de manière à avoir une plus grande latitude de post-traitement grâce à la plage dynamique étendue du fichier. Pour ce faire il n'y a rien de plus simple. Dans Capture One vous allez sélectionner les différents fichiers que vous allez fusionner. Vous allez simplement faire un clic droit et faire fusion en HDR et c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez plusieurs options qui sont disponibles notamment le fait de pouvoir ajuster automatiquement c'est à dire que Capture One va vous proposer des réglages au niveau de l'exposition, des hautes et basses lumières et également des niveaux de manière à essayer d'équilibrer un petit peu l'éclairage de la photo, la luminosité de la photo. C'est parfois correct c'est parfois pas correct en tout cas c'est juste une proposition que le logiciel vous fait. Moi je le laisse généralement coché parce que c'est un bon point de départ. et ensuite vous avez l'alignement auto sachant qu'éventuellement vous avez peut-être fait ses captures à main levée ou dans une condition pas très stable et du coup pour y avoir des micro décalages. L'alignement auto vous permet d'en fait tout simplement aligner les photos avant de faire la fusion pour éviter tous les problèmes d'artefacts qui se passent au niveau de la combinaison des différents clichés. Sachez toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'aller faire les retouches au niveau des photos avant vous pouvez le faire mais en fait vous allez de toute façon devoir le refaire derrière tout simplement parce que Capture One va utiliser les fichiers sans aucune retouche sans aucune correction pour faire la fusion et ensuite vous allez obtenir comme résultat un fichier dng avec les capacités d'édition d'un fichier raw donc vraiment vous allez pouvoir employer toujours votre système de post traitement que vous employez sur les différentes photos mais sur la fusion hdr donc on lance ça tout de suite et maintenant Capture One va bosser. La fusion peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes suivant le nombre de clichés la taille des clichés la puissance de votre machine donc ça forcément c'est très variable je ne vais pas vous donner de temps ici la fusion de ces trois photos a pris quatre cinq secondes pas plus que ça mais j'ai quand même pas une mauvaise machine il n'y a que trois clichés à fusionner. Alors le petit défaut c'est que cette photo ne vient pas s'intégrer dans l'album dans lequel étaient les photos par exemple ici j'ai créé un album hdr la fusion hdr ne vient pas se mettre directement dedans ça c'est un petit défaut du coup je vais devoir aller la retrouver pour ça je vais faire un clic droit sur la photo quelconque une de la série je vais faire afficher dans la bibliothèque et à partir de ce moment là ici maintenant il me propose l'endroit où se trouve la photo alors je vais retrouver normalement ici la photo que je ne me trompe pas voilà j'ai le fichier ici qui est hdr 1 du coup je vais simplement aller le glisser dans mon répertoire concerné donc ici pas 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 je le mets dans hdr voilà comme ça je retrouve à côté et vous avez maintenant ici les trois photos et la fusion hdr qui paraît un petit peu sombre mais vous allez voir que c'est juste parce que capture one me propose des réglages par défaut donc je vais aller éditer la photo maintenant ici notez que j'ai des ombres qui sont correctement exposés qui sont vraiment des ombres j'ai des hautes lumières qui sont bien exposés aussi en fait la photo est assez équilibré c'est pas forcément le rendu que je veux mais capture one a fait le nécessaire pour que ma photo soit au maximum de l'utilisation de la plage dynamique donc si maintenant je vais simplement réinitialiser les réglages qui m'a proposé voyez que ça c'est la photo telle qu'elle est proposée de base par la fusion mais vous allez voir également que l'intérêt de la fusion ici c'est que si je monte l'exposition au niveau des ombres regardez je monte à plus 4 et il n'y a aucun bruit dedans la photo est impeccable donc vraiment je peux faire le post traitement que je veux avec ça je vais mettre comme ceci je vais réduire maintenant les blancs ici et je vais corriger un tout petit peu la balance des blancs pour que ce soit un peu plus correct que trouver quelque chose qui est équilibré voilà et là vous voyez que j'ai une photo qui est hyper propre la fusion hdr a fonctionné elle est nickel ça me permet comme ça d'avoir un résultat vraiment très propre d'avoir des hautes lumières avec du détail des basses lumières avec du détail pour vous montrer un exemple que j'ai déjà post traité et réalisé j'ai ici en fait des photos également que j'ai employé dans la fusion hdr qui est un photo du labo où je travaille vous avez ici différentes expositions avec chaque fois la partie exposée pour les ombres avec différents crans d'exposition il vaut mieux généralement travailler par un crément de un stop ou deux stops grand maximum et voyez que ici du coup j'ai quatre photos qui me permettent d'avoir d'une part les basses lumières correctement exposées et d'autre part les hautes lumières correctement exposées la fusion hdr donne ce fichier là sont avec juste quelques réglages d'exposition et moyennant un petit peu de traitement et de redressement j'en ai fait cette photo aussi et vous voyez que tout est propre j'ai du détail partout les hautes lumières sont bien présentes les ombres sont bien présentes il n'y a vraiment aucun problème là où normalement dans l'exposition si vous regardez par rapport à ce qu'il y avait à la base là on est globalement dans les mêmes niveaux d'exposition pour la partie intérieure mais vous voyez que ici les fenêtres sont totalement cramé tandis que là j'ai pu les récupérer bien sûr il ya un traitement de couleurs qui doit pas forcément plaire à tout le monde mais vous voyez que clairement il ya une énorme différence entre les deux et on passe maintenant au panorama pour lequel j'ai également préparé des séries de photos voici alors le panorama j'en ai pas encore forcément parler sur la chaîne parce qu'il me manque un petit peu de matériel pour ça mais ça ne saurait tarder un de ces jours le truc c'est que vous avez besoin d'avoir des photos qui puissent être assemblées c'est à dire qu'ils fassent la continuité l'une de l'autre donc pour bien faire il faut que vos photos est entre 20 et 40 % d'overlapping c'est à dire que quand vous regardez vos photos les unes derrière les autres je prends l'exemple de celle ci par exemple voyez que à la droite ici j'ai le bâtiment si je fais un cran vers la droite vrai que le bâtiment est là j'ai quand même une grosse superposition entre les photos ce qui permettra au logiciel bien sûr de les assemblées correctement vous devez avoir une zone de chevauchement entre les photos alors il ya d'autres problèmes notamment au niveau de l'ajustement du point nodal de l'appareil la manière dont on tourne l'appareil dites vous que globalement si vous le faites à main levée vous le faites mal c'est sûr et certain qu'il aura des problèmes dans certaines conditions mais quand vous êtes dans des conditions comme ici où vous avez en gros simplement des objets qui sont très très loin dans dans la scène il n'y a pas de problème la fusion de panorama fonctionnera le problème qui peut se poser éventuellement pour au niveau technique de prise de vue c'est si vous avez à la fois des objets proches éloignés pour des problèmes de parallaxe mais ça j'y reviendrai dans une future vidéo ici je vais voir surtout comment ça fonctionne donc je vais prendre un exemple donc j'ai une série de 10 photos ici que j'avais pris à bordeaux que j'avais encore jamais assemblé auparavant parce que capturant ne me permettait pas j'attendais qu'un jour ça sorte toute façon c'est pas une photo extraordinaire mais ce sera le bon exemple pour vous montrer notamment ce qui se passe au niveau des différents modes de fusion donc la première chose à faire c'est de sélectionner vos photos alors pour la finition panorama par contre ce qui est important c'est d'aller voir pour les corrections des objectifs notamment vous voyez qu'ici pour les différentes photos j'ai appliqué la correction de la déformation et la correction du vignetage ce qui permet d'avoir des transitions propres au niveau du ciel et autres principalement donc ici maintenant que j'ai mes photos qui sont sélectionnées la seule chose que j'ai à faire c'est de faire un clic droit et de faire assembler en panorama automatiquement capture one vous propose un aperçu de ce que sera la fusion alors là il ya quand même quelques petits réglages à faire vous voyez qu'en dessous j'ai les différentes photos qui sont fusionnés ici vous voyez entre autres que notamment dans le niveau de la fusion même s'ils n'étaient pas dans le bon ordre en dessous il les a remis correctement ce qui est important de voir ce sont les différents modes de fusion et la taille d'assemblage qui sont ici à gauche les modes que vous allez avoir vont avoir un impact sur la manière dont les photos vont être fusionnées et surtout sur la manière dont les perspectives vont être rendues normalement le mode sphérique va être principalement utilisé si vous travaillez sur un assemblage où vous faites un panorama aussi bien horizontalement que verticalement donc avec plusieurs rangées de photos le cylindrique normalement devrait plutôt adapté quand vous faites comme je les fais ici pour un assemblage vous avez une seule rangée de photos le mode perspective va plutôt rendre les perspectives plus droites c'est à dire qu'il va être plus fidèle à la manière dont vous avez tourné votre appareil photo et donc généralement les perspectives sont un tout petit peu mieux respecté et le format panini est principalement fait pour des photos dans lesquelles vous avez des fouillantes au centre de la photo donc si vous faites de l'architecture par exemple avec des fuyantes vers le centre de la photo ce mode là généralement devrait être plus intéressant mais de nouveau le mieux c'est de tester les différents modes parce que d'une photo à l'autre le rendu peut être très différent par défaut ici c'est le mode sphérique est mis et on va passer les autres en revue mais avant ça je voudrais quand même vous parler de la petite fonctionnalité qui est la taille d'assemblage alors forcément vous allez pouvoir assembler plusieurs photos ce qui va augmenter la définition de la photo finale qui sera aussi un fichier dng comme pour la partie fusion hdr mais vous pourriez avoir des assemblages qui seraient juste gigantesques donc vous avez la possibilité si vous voulez de réduire la taille de la fusion vous voyez qu'ici par exemple la fusion telle qu'elle est montrée là ça me donnera 100 et 3 mégapixels mais je peux la réduire à 58 à 25 ou à 6 mégapixels donc ça éventuellement c'est intéressant si vous n'avez pas besoin de générer un truc trop gigantesque sachant que forcément déjà un fichier de 100 mégapixels la machine risque de commencer un peu à souffrir il ya une limite au niveau de l'assemblage mais elle est qu'un monstrueuse vous pouvez assembler un panorama jusqu'à 750 mégapixels dans capture one donc il ya de quoi faire c'est bien des mégapixels 750 mégapixels ça fait qu'un des fichiers monstrueux donc ici une fois que vous avez fait ça mais vous pouvez simplement regarder les différents modes donc je vais les passer en revue pour montrer la différence là vous avez le mode cylindrique est un tout petit peu différent d'ailleurs une fois que vous avez généré en fait un mode rendu vous voyez que vous passez de l'un à l'autre instantanément simplement parce que le rendu de projection est simplement mis en cache et donc vous pouvez le comparer directement c'est une bonne chose sachez que le calcul de base d'un rendu peut prendre de quelques secondes à quelques minutes aussi suivant la complexité de la scène la définition des photos etc donc on va voir le mode perspective et enfin on va voir le mode panini et voilà maintenant on a généré les quatre fichiers et donc on peut maintenant les comparer donc si vous regardez le mode sphérique il a l'air quand même pas mal c'est le mode qui a priori donne le résultat auquel on pourrait s'attendre en premier lieu donc une vue bien étendue sur les différents de clichés le mode cylindrique a tendance à légèrement étendre verticalement là ça va dépendre un petit peu là je trouve par exemple que par rapport aux formes c'est un tout petit peu étiré donc j'aurais tendance à préférer le mode sphérique ici vous avez le mode perspective et là on voit une énorme différence si vous regardez bien entre les deux le mode perspective on voit vraiment la forme de la projection des photos qui a été fait donc c'est à dire qu'il n'y a pas de correction d'étirements qui a été fait et donc ici on a quand même eu je trouve des perspectives qui sont plus naturels avec l'inconvénient forcément que vous allez avoir des zones creuses ici au dessus en dessous que vous n'êtes pas pour utiliser où il n'y a pas de données puisque vous n'avez pas fait de photos à cet endroit là et donc éventuellement vous allez devoir avoir un cadrage un peu plus serré donc ça ça va dépendre et enfin vous avez le mode panique est un petit peu entre les deux pour le coup ici ne s'applique pas vraiment mais voilà donc si par exemple vous décidez de partir ici sur le mode perspective parce que c'est celui qui vous plaît le plus une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur assembler vous attendez de quelques secondes à quelques minutes pour avoir le résultat suivant la définition suivant votre machine etc et même chose une fois que la fusion est faite malheureusement ici la photo fusionnée ne vient pas directement se mettre dans le répertoire j'aurais bien voulu et donc j'ai simplement faire un clic droit ici sur n'importe laquelle des photos je vais faire afficher dans la bibliothèque comme ça il me propose l'endroit où ça se trouve et voilà il est tout en bas il est là je vais maintenant le glisser dans le bon répertoire avec les autres photos dans la partie panorama voilà comme ceci et j'ai maintenant ici le mon panorama qui est créé vous voyez que les bandes noires qui étaient présentes donc c'est simplement du remplissage pour voir un format à partir de là vous travaillez sur la photo comme vous le sentez donc si je vais travailler en cadrage libre je vais ici aller resserrer un petit peu voilà comme ceci pour pas avoir le bord sur le côté qui m'intéresse finalement pas voilà j'ai directement mon cadrage qui est fait j'ai directement une photo qui est plus ou moins correcte c'est pas tout à fait aligné on corrige un peu l'horizon hop comme ceci et voilà là j'ai mon panorama qui est assemblé et maintenant quand on regarde dans la photo par exemple on va regarder de ce côté si je suis passé un zoom de 100% ben regardez le détail est bien présent tout est bien là c'est impeccable la fusion est juste superbe on ne voit pas je ne vois pas d'erreur de transition comme ça il n'y a pas d'endroit où je sais dire que la fusion a été faite clairement je ne vois rien on voit énormément de détails ici pour presque voir les gens à la fenêtre chez eux en tout cas comme vous pouvez le voir la fusion est juste impeccable ça marche à merveille bien sûr ça demande d'avoir des clichés qui sont propres si jamais vous avez un cliché qui est foireux dans la série qui est pas tout à fait net parce que vous avez bougé ou quelque chose comme ça ça va ruiner votre panorama mais ça c'est pas le logiciel qui est en cause c'est votre prise de vue dans ce cas là je vais quand même vous montrer d'autres exemples que j'ai réalisé avec la exactement la même technique est directement dans capture one voilà une première photo avec ici deuxième troisième et quatrième et cinquième photo et donc quand j'ai assemblé en panorama voici ce que ça donne il ya un traitement qui a été fait dessus parce que forcément je voulais avoir la photo terminée mais de nouveau vous voyez que l'assemblage ici fonctionne à merveille si je regarde ici à 100% vous avez du détail partout c'est impressionnant à quel point cette fusion marche bien si vous regardez même ici on voit les gens sur le toit là bas on voit qu'à marquer police sur les véhicules on a toute la texture dans les toitures c'est vraiment impeccable l'assemblage de panorama fonctionne à merveille vous avez comme ça toute la photo qui est vraiment impeccable si je vais voir par exemple un autre exemple un peu plus difficile ici donc là c'est toujours une photo de bordeaux où là j'ai fait un panorama vertical depuis la tour et vous voyez que même les photos sont pas pile poil bien aligné 1 s'est fait à main levée il ya quand même une grosse déformation de perspective et malgré ça vous avez quand même ici l'assemblage panoramique qui fonctionne très bien ça fait une drôle d'impression c'est pas une vue très naturel mais forcément le panorama en est la cause si je maintenant je vous montre la partie non recadré vous voyez clairement qu'on a ici la déformation donc de nouveau ici j'ai fait un assemblage de perspective j'ai fait un peu traitement dessus et quand on va regarder la photo elle est juste impeccable on a du détail partout si je vais voir à 100% regardez ça on a clairement du détail ça ne manque pas il n'y a pas de problème au niveau de l'assemblage il fonctionne à merveille il y a forcément des étirements qui sont en gauche à droite mais ça c'est dû au système d'assemblage que j'ai choisi on reconnaît presque les gens qui sont en bas vous voyez quand même qu'il ya des déformations mais en soit l'assemblage fonctionne vraiment super bien alors pour vous montrer qu'éventuellement quand la prise de vue n'est pas au point vous pouvez avoir des problèmes j'ai ici une série de photos également donc si je prends la photo ici celle ci elle est bonne aussi elle est bonne elle est bonne en fait toutes les photos sont bonnes juste cette faute aussi qui est pas qui pas pratique c'est à dire qu'il n'y a pas assez d'éléments qui permettent de faire la liaison avec la photo précédente et donc si je l'inclue dans l'assemblage de panorama je vais obtenir ce résultat a priori ça a l'air bon sauf que quand vous regardez de près regardez ce qui se passe ici j'ai un drôle de truc qui se produit j'ai un défaut d'assemblage or de nouveau c'est pas le logiciel qui est en cause c'est moi parce que j'ai pas pris les bonnes photos donc si je ne prends que les photos qui sont nickel où il ya un bon chevauchement entre les deux j'aurais aucun souci mais ici j'ai fait l'erreur notamment de prendre une photo qui sert à rien en fait simplement parce qu'il n'y a pas assez d'éléments qui permettent de faire la jonction avec celle là je n'ai pas les 20 à 40% de chevauchement entre les deux photos et donc forcément ben capture one me fait une erreur et c'est normal ça c'est moi qui ai mal choisi les photos donc faites gaffe à ça quand vous faites une fusion panorama de toujours avoir entre 20 et 40% de chevauchement entre vos photos voilà donc pour la présentation de la fusion hdr et de l'assemblage de panorama dans capture one il est temps que ça arrive mais en tout cas ils n'ont pas raté le coche ses fonctionnalités fonctionne à merveille je suis vraiment super satisfait du résultat et ça me permet de reprendre des photos que je n'avais pas fait jusqu'à présent tout simplement parce que les fonctionnalités n'étaient pas là si jamais vous avez des questions sur l'assemblage de panorama ou la fusion hdr dans capture one n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ils sont là pour ça quoi qu'il en soit cette vidéo vous a plu comme d'habitude liker la commenter la partager la n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'activer les notifications comme toujours vous pouvez me suivre sur facebook via la page facebook de déclic numérique il ya le compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram vous retrouvez lien tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur déclic numérique je vous dis à la prochaine